Good morning, allez, y'dan, et tu te rejouis aujourd'hui, l'Eloïne, je m'attavram, ben Yosef et Moshe, ben Yaakov, ta rabat Kohen, ainsi que le v'at-chaïr avec la rabat Lea, sa rabat Nechama, chana la rabat, qui te le devraver taur, chachol Yisrael, si vous souhaitez, vous souhaitez, vous souhaitez, nous rejenez-tu de deux, Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étudions Masachet Psechim, Perekzaïn, Mishnah Vav, n'itma kahal au rubo, au shayu ha-koanim, tmeim, vea kahal théorim, ye'asé betouma, n'itma miut ha-kahal, a théorim, aussi ma tarichon, vea t m'eim, osin etachéni, on arrive dans le vif du sujet, du korban Pessar, qu'on fait betouma, comment décider, est-ce qu'on, est-ce qu'on va faire le korban Pessar, dans la pureté, et reporter les quelques problématiques au deuxième Pessar, ou, inversement, on va faire le, ou plutôt, on va faire le korban Pessar, alors qu'on est tous impulsés, je réexplique un petit peu mieux, lorsque la Torah prescrit la mitzvah du Pessar Chéni, le rattrapage pour celui qui était impur au Pessar, au Pessar Agil, la Torah a donné la possibilité de se rattraper, celui qui n'a pas pu faire le korban Pessar, à Pessar, et bien il fera quand même le Pessar à Pessar Chéni, le Tedvav, le Yudalet il fera le korban, le Yudalet Iyar, et Tedvav il sera consommé, il fera le korban Pessar Chéni, pour se rattraper, ce qu'elle n'a pas pu faire, s'il était impur, ou s'il était pas, il était trop loin d'Israël pour venir le faire, et la Torah l'a introduit cette paracha en nous disant, « Ich, ich, ki, hi, 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 tamé », lorsqu'un homme sera impur, donc on déduit de là que, bon, le Pessar Chéni, c'est un rattrapage pour les individuels qui ont eu des problèmes, mais pas sur tout le public qui a été déplacé au deuxième korban Pessar, soit, si il y a la majorité du âme Israël, c'est ce que l'âme chère vient enseigner, « Nitma Kahal Urubo », toute l'assemblée d'Israël, ou bien même la majorité d'Israël, elle a été impurifiée, alors là, on va pas dire que, ils vont tous, tout le âme Israël va faire le korban Pessar Chéni, non, on va faire dans le Pessar Richon, on va faire le korban Pessar, en étant impur, ok, même mieux que ça, le âme Israël, il était pur, mais quoi, les koanim qui, eux, font le korban, ils étaient tous impurs au Bet Hamikdash, et l'âme Israël, il est pur, malgré tout, on fera le korban Pessar dans l'impureté, et il sera consommé alors qu'on est impur, même mieux que ça, comme le précise le Barthénora, ils le feront dans l'impureté, ça veut dire que même si moi je suis pur, j'ai pas d'intérêt à rester pur, nécessairement, puisque de toute façon, la Torah, elle a assis, cette année-là, on a le droit de faire le korban Pessar dans l'impureté, même une personne pure aura le droit de s'impurifier pour faire le korban Pessar. Attention, comme ce qu'on a dit à la fin du cours précédent, on ne parle que de l'impureté de celui qui a été en contact avec un mort, mais pas celui qui était en contact avec, pas celui de Zavim, Nidot, Metsora, et tous les autres types d'impureté, c'est un peu délicat, parce qu'il pourra se tromper et consommer la vie dans la chambre, donc en général, ça fait l'objet de grandes discussions, mais des impuretés qu'on ne pourra pas résoudre d'ici le soir, elles ne seront pas levées pour le korban Pessar, si ce n'est qu'un interdit de l'atoum à te mettre, celui qui est en contact avec un mort. Alors, ok, maintenant, Nidma Mi'otakal, si la minorité d'Israël, un petit peu, pas la majorité, vous allez me dire, c'est quoi la majorité d'Israël et la minorité d'Israël, il faut faire le recensement, de quelle manière ? On va expliquer après, on va toucher un petit mot, sujet bien complexe. Nidma Mi'otakal, si la minorité d'Israël a été impurifiée, les gens purs feront le korban Pessar au premier Pessar, soit si on a la majorité d'Israël qui est encore pure, alors là, vous faites, la majorité d'Israël fait le korban Pessar le 15 Nisan, 14 Nisan et 15 Nisan, et les quelques individuels problématiques, même s'ils sont une minorité très importante, ils seront tous reportés au Pessar Chény, d'accord ? Ça, c'était pour la traduction de la Mishnah, avec, bien évidemment, comme ce qu'on a insisté, c'est que, on ne parle que d'impureté de tout Matmet. Maintenant, comment recenser le Pessar, est-ce qu'il est pur ou pas pur ? Alors là, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que c'est parmi les gens, de manière générale, la Torah, elle a dit, vous ferez Pessar Chény pour les gens qui étaient impurs, ou les gens qui étaient loin ? Très succinctement, on va le dire facilement. Selon le Rambam, c'est uniquement les gens qui sont venus apporter le Corban Pessar. Dans la Hazara, dans le Harabaït, ils sont venus, alors eux, on va s'enseigner, est-ce que la majorité, elle est pure ou l'impure ? Ça, c'est l'avis du Rambam, c'est un avis qui est assez individuel, c'est étonnant que le Rambam ait des retenus. Alors, en général, plutôt, on va plus s'intéresser aux gens de Hirushalim, qui sont montés à Hirushalim pour faire le Corban Pessar. Si tout ça, ils ont été impurifiés, alors la Torah nous a dit que vous leverez l'interdit ou non, vous leverez l'interdit d'apporter un Corban impur, selon la majorité du Rambam Israël qui se trouve à Hirushalim, qui est venu faire le Corban Pessar. Ceux qui sont restés dans leur ville à Bercheva, Nataniyar, Haïfa, ils ne sont pas venus, de toute façon, ils ne comptent pas, on ne les recense pas, eux, pour savoir est-ce que la majorité du Rambam Israël, elle est pure ou impure. Autre aussi précision, quand même intéressante, je rapporte un avis supplémentaire, qui est rapporté dans la Gemara, très très sympathique, très original, quoi. C'est que, même si, en réalité, c'est même pas la peine de recenser les majorités des individuels, mais vous savez qu'il y a 12 tribus, bien sûr, si on a une tribu entière, qui ne peut pas faire un Corban Pessar de manière pure, parce que la majorité de la tribu, elle est devenue impure, alors là, une tribu entière va pouvoir nous donner le feu vert, pour lever l'interdit d'impureté pour tout le Rambam Israël en même temps, qui est à Yerushalayim, bien évidemment. Parmi, on ne parle que des gens qui sont venus à Yerushalayim, si on a une tribu entière, c'est un avis qui n'est pas retenu dans la Lacha, mais voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée de l'Azlacha, Koltou, Fsa. Merci.